Et donc, j'ai préparé l'autre deuxième mode, qui est le mode, donc c'est un mélange 5 modes, mais sinon un mode en lui-même, c'est communiste, www1, pack, ira pack. Je vous mettrai les idées de tous les équipements, donc cela et les armes qu'il y a à l'intérieur d'histoire, donc c'est un pack d'armes de la première guerre mondiale, et je vous mettrai aussi les liens pour téléchanger les modes, s'il y a des gens qui jouent à l'internité. Donc, commençons par la première arme, la Dodger, avec son pack de 10 balles, donc on va aller tester l'arme, on va aller tester l'arme. Est-ce qu'elle fait des idées ? Je vais la tester simplement avec son... Avec sa mire de base... Alors, je pense que si je m'utilise une petite 7x4, je vais la tester, je vais la tester, je vais la tester, je vais la tester, je vais la tester. Voilà. Voilà... Je vais la tester, je vais le faire, je vais la tester, je vais la tester, je vais la tester, je vais la tester. Pas Приniciment, c'est vraiment pur維 Crying. Donc, c'est l'un d'arles, c'est le muscles de l'arles, c'est le long somme un peu plus Georgetown. je suis il fait déjà beaucoup de dégâts donc je vous conseille fortement de mettre une lunette et un pied avec le genre quelques attachements en plus c'est une très bonne arme dévastatrix ensuite passons à la deuxième arme la pêche l'honneur pourquoi je ne l'apprends comme ça voilà donc elle a deux types de munitions les cas les 45 et les 97 j'aime bien donc ça c'est la guerre de base on peut pas changer la mire mais on peut mettre un attachement par exemple la plupart du temps je conseillerais un un laser c'est plus précis comme ça elle est pas vraiment très précise parce qu'elle on part avec un laser du coup mais sinon elle peut faire mal très gros dégâts surtout si vous avez des oxydes bien individuels je suis un je suis un peu plus un le 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 ce le on Donc passons à la prochaine arme, qui est qui 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 est, on va voir ça tout de suite, même moi je m'en souviens un peu d'ailleurs, je vais lâcher le truc inutile, qui le fait d'Ovka, je suppose que c'est une norme soviétique, une équipe de typi fait mal, Alors, est-ce qu'on peut mettre des attachements, on peut rajouter une norme, sur cette arme là, je pourrais vous conseiller, quel viseur je pourrais vous conseiller, D'un viseur de combat pratique, le Cobra D1004, avec aussi un laser, pour éviter de rater sa cible. Ah, le recul est assez fissin, et malheureusement on ne peut pas mettre de quoi atteigner le recul. Et bien, le son de la recharge est bien fait, le son de l'armée, mais c'est bien, sinon l'armée est... De loin, à cause du recul, on peut difficilement faire le truc, je vais me redonner un autre chargeur, et je vais essayer de me viser avec un autre type de viseur. Alors, l'idée du chargeur, 26518, je vais changer de truc, je vais me guiser par exemple, une crosse, c'est logique, 202, est-ce que ça rend bien, ça rend bien, c'est bien. Non, c'est vraiment pas, c'est plus fait pour le combattre, le combattre près, donc... En tout ça, vous savez quoi, je vous conseillerais, effectivement, une Cobra Sight, et un autre matériel, qui est d'ailleurs de la bonne époque, 14, 38, et voici la baïonnette, comme ça, parce qu'un type d'armes comme ça, c'est mieux que j'ouvris en intérieur. Par exemple, ce zombie-là, je ne l'ai pas vu, j'essaie de le rentrer, je me fais bombarder de là-bas, je tire, on a lieu, on a lieu, et voilà, j'ai pas les cibles à l'intérieur, un autre ennemi poursuivre, je suis, voilà, et on va. Bon, il faut savoir, je vais avec une baïonnette, déjà, je vais me soigner un petit peu, sinon, on passe à la prochaine arme, tout de suite. Donc, petit conseil avec la baïonnette, prenez de la distance avant d'attaquer, parce que si vous êtes trop près pour attaquer, l'attaque ne fonctionnera pas. un petit peu plus de 3 ans, le World of War II, qui a un chargeur de 6 balles, mais je suppose que c'est une très bonne arme, dans les qui me disent, je suppose que c'est un état de 4ème, c'est une blanche, je sais pas. donc s'il est pratiquement sur une automatique je vous conseille de faire ça ici il est en 51 slash give 286 donc là quoi que non pour lui il y a un peu donc un 8xscope comme ça et par exemple on a l'habitude d'arriver de visée on peut finir à disparaître c'est problématique donc donc si vous faites un hit si vous faites un hit il faut deux coups si vous faites un hit il suffit d'un seul coup donc c'est une arme assez puissante je conseillerais quand même euh à toute manière chacun ses compétences chacun choisit comme il veut de ses armes dernière arme l'automatico donc je suppose que c'est italien la l'autre il est enfants encore encore c'est plutôt en de la petite distance la croissance du coup j'ai dit qu'il faut tranquille une petite heure en haut la tâche l'an dernier ce qu'il y a pour lui vous pouvez jouer avec une baïonnette comme je le fais là vous pouvez essayer de faire un truc assez bien même éviter sur beaucoup les baignards donc le recul est très puissant mais je préfère celle-là à l'autre arme donc si je devais vous dire mes ressentés celle-là ça serait ma mitraillette préférée on finit ton fusil visé c'est ce que je préfère et celle-là on construit le fotteuse bah j'en ai qu'une seule voilà c'est bien voilà donc merci et maintenant je passe au prochain mode au prochain mode allez à tout de suite merci 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 merci